Le titre de cet ouvrage, c'est « Les vieux sont-ils forcément fragiles et vulnérables ? Les nouvelles catégories de l'âge ». Cet ouvrage a été écrit par un collectif du réseau de consultants en gérontologie et j'en ai assuré la coordination. L'ARCG, c'est le réseau de consultants en gérontologie. Ce réseau a été fondé en 1992 sous l'impulsion de la Fondation de France et de l'Ignops. Il comprend actuellement une dizaine de membres et ces membres sont des professionnels variés, c'est-à-dire avec des compétences variées, notamment sociologie, psychologie, aussi des fonctions très variées comme directeur d'établissement, etc. Ce qui est intéressant par rapport à l'ouvrage que je présente, c'est qu'en effet, ça suggère qu'il y a une certaine pluridisciplinarité, une complémentarité des points de vue. La pluridisciplinarité est partie essentielle de la gérontologie sociale, pour la bonne raison que l'avieillissement est quelque chose qui ne s'explique pas par une seule catégorie de fonctions. Pourquoi ce thème de la fragilité et de la vulnérabilité ? Parce qu'en fait, nous sommes convaincus depuis toujours que les étiquettes qu'on attribue aux personnes âgées en général, depuis toujours, c'est-à-dire aussi bien la société que les pouvoirs publics, sont des étiquettes qui leur collent à la peau et dont ils ont beaucoup de mal à se débarrasser pour montrer ce qu'ils sont vraiment. Donc en fait, ces catégories, on les connaît tous, depuis le temps que ça dure, on connaît bien sûr les personnes âgées, qui est déjà une catégorie. On connaît le troisième âge, qui a perdu un petit peu de son aura, le quatrième âge encore moins, les personnes âgées dépendantes, les personnes d'Alzheimer, les seniors, alors maintenant c'est la catégorie qu'on aime. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est bien gentil, ça permet aux pouvoirs publics de mettre les gens dans des cases pour peut-être plus les aider, probablement. En tout cas, c'est peut-être l'intention, mais ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, c'est de la discrimination. Et dans le réseau de consultants, c'est vrai que la discrimination veut la dénoncer. Et maintenant, voici les fragiles et les vulnérables. Encore une catégorie, alors qu'en fait, tout être humain, on peut tous devenir être fragile à un certain moment de notre vie, ou même d'une manière définitive, et présenter des vulnérabilités du fait de ces fragilités. Nous nous sommes posés cinq questions, peut-être y en a-t-il plus que ça, mais pour l'instant, on s'est posé ces cinq questions. En fait, qu'est-ce que ces notions de fragilité et de vulnérabilité nous disent de l'état de nos sociétés ? La deuxième question, c'était de revenir un peu en arrière. Dans les siècles passés, il y avait aussi des gens fragiles et vulnérables. Qu'est-ce qu'on en disait et comment ça se passait ? On peut essayer de voir si on a inventé beaucoup de choses ou pas. La troisième question, c'était comment arriver à vivre avec la double peine qui consiste à être... Double peine, c'est entre guillemets, mais c'est quand même double peine qui consiste à être à la fois âgé et immigré, handicapé ou sans domicile. La quatrième question, c'est finalement se demander, est-ce que les vieux doivent être mis sous cloche ? Ou bien, est-ce qu'ils doivent pouvoir vivre leur vie à leur manière, avec les risques que ça comporte ? Et derrière cette question, il y a la question de la toute puissance du biomédical, qui régit finalement tout ce qu'on fait pour les personnes âgées d'une manière ou d'une autre. La cinquième question, c'est la question de se dire finalement, les personnes âgées sont peut-être fragiles et vulnérables, mais les professionnels qui s'en occupent, qui les aident, qui les soignent, etc., sont aussi fragiles et vulnérables, et de ce fait, ils peuvent rendre encore plus vulnérables les personnes âgées en question. Donc là aussi, c'était de se dire, il y a aussi les institutions qui peuvent être fragiles et vulnérables, et qui rendent encore plus vulnérables les personnes âgées. On en voit des exemples tous les jours, quand on travaille avec les institutions en question. Tout au long de notre travail commun, on a refusé la notion de spécificité et de modélisation, qui sont des modes de régulation des politiques publiques et de l'innovation. Et donc en fait, nous, on est plutôt enclin à valoriser tout ce qui est personnalisé, qui est tout ce qui s'adresse aux personnes et non pas à une catégorie. Je pense qu'on peut dire qu'ils s'adressent d'abord à tous ceux qui travaillent auprès des personnes âgées en question, qui sont professionnels du soin ou de l'accompagnement, à tous les cadres qui les encadrent, justement, aux élus, aux fonctionnaires des collectivités territoriales et publiques, qui s'adressent aussi à cette population, aux bénévoles, aux étudiants. Et moi, je dirais, pour conclure, qu'en fait, ils s'adressent aussi à tous ceux qui, même s'ils n'ont pas de fonction particulière auprès de cette population, ont envie de réfléchir et de se demander quelle est leur situation, quel est leur statut dans la société, que ce soit maintenant ou plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada